hello comment est ce que vous allez aujourd'hui j'espère que ça va que vous avez passé une bonne journée et bon début de semaine surtout j'espère que tout se passe bien et que vous êtes prêts pour ce petit live aujourd'hui alors le petit programme donc on va commencer par peaufiner on va dire parce que je pense pas qu'on aura terminé à moins que on soit très très inspiré une construction qu'on avait déjà commencé il ya un très long moment d'ailleurs donc c'est à mon mille et comme vous en doutez je pense que je vous l'avais déjà dit pour moi cette ville elle me fait un peu penser à l'ambiance twilight que bon évidemment il ya les loups-garous dans cette map dont du coup elle est un peu inspiré de construction et tout qu'on peut avoir là bas donc évidemment cette construction elle est inspirée d'un des personnages de sa maison donc du film twilight donc vous me direz si vous avez trouvé qui c'est dans le chat donc on a ça et ensuite après on va basculer du coup sur le live des sims 4 vous faire un petit peu un réac ensemble de faire un voir un petit peu de quoi il s'agit donc voilà je crois que c'est à peu près vers 18 heures leur live donc on verra ça je j'ai cru comprendre que c'était sur twitch mais je crois que normalement d'habitude ils font aussi sur youtube je l'espère donc on verra ça j'espère d'ailleurs que c'est sur youtube parce que sur twitch ça a tendance à bugger un petit peu donc je préférerais que ce soit sur youtube du coup voilà un petit peu pour le programme du live donc je sais pas vous mais moi j'ai hâte un petit peu de voir ce qu'ils nous ont cocoté même si bon c'est vrai que mes attentes j'avoue qu'elles sont pas extrêmement hautes si je puis dire du coup voilà on verra un petit peu comment ça va se goupiller et tout j'ai hâte de voir un petit peu les nouveautés ne serait ce que sur les autres les autres jeux auxquels auxquels ils participent au développement etc donc j'ai hâte j'ai hâte voilà voilà sinon dites moi un petit peu ce que vous avez fait en ce début de semaine je vais vous raconter un petit peu ma journée peu rocambolesque si je puis dire c'est pour ça d'ailleurs que j'étais j'étais en retard je vous ai prévenu d'ailleurs sur twitter pour ceux qui me suivent là bas vous metz le lien de tous mes réseaux sociaux dans le chat si jamais ça vous intéresse je donne surtout des infos sur twitter bon bien sûr sur le discord et sur insta aussi voilà alors en fait ce matin pour m'aérer un peu l'esprit si je puis dire j'ai sorti mon petit chat loki et il se trouve que derrière chez moi j'ai trouvé une petite tortue que bon je suis un peu dans la campagne et tout donc il n'y a pas grand chose sachant que là en plus en ce moment ils sont en train d'élaguer du coup les broussailles qu'il y a derrière chez moi et on avait déjà trouvé une tortue qui était du coup malheureusement décédée elle était coupée en deux donc je sais pas si c'est un animal ou si c'était par rapport à leur tronçonneuse et tout et comme ils sont pas très délicats voilà ils font un peu n'importe comment il y avait plein de tortue derrière donc je pense que là c'est un peu la panique donc qu'elle on l'a trouvée donc j'ai tout de suite appelé mes parents et tout pour que on la prenne à la maison le temps de pouvoir l'emmener dans un autre endroit parce que bien sûr je peux pas garder une tortue en appartement surtout avec le chat qui je pense au bout d'un moment va essayer de jouer avec elle et malheureusement la pauvre bon je vais éviter le carnage donc du coup le but c'était de cet après-midi l'emmener dans un endroit plus éloigné vraiment un peu dans la montagne comme ça elle est tranquille il n'y a personne pour l'embêter et il y a sûr personne qui va venir faire la tronçonneuse ou ce genre de truc le problème c'est qu'à un moment donné mon père il s'est rendu compte qu'elle avait un petit peu du problème enfin un problème à marcher avec une patte arrière et quand on a regardé elle avait une entaille du coup dans la patte donc pas très réjouissant évidemment donc on a essayé de contacter des associations et tout pour voir s'il y en a qui pouvaient pas la prendre etc seul problème c'est qu'il y en a une qui pouvait éventuellement mais le problème c'est que comme elle était extrêmement loin d'où j'habite c'était un peu compliqué donc du coup ce qu'on a fait ce qu'il nous a proposé c'est de l'amener chez le veto qui est chez moi il y a un bénévole du coup qui va aller la chercher demain parce qu'en plus la pauvre dans sa plaie on a l'impression qu'il y a un truc donc je sais pas si c'était j'ai pas trop regardé parce qu'honnêtement ça m'a un peu déjà voir l'entaille et tout qui est quand même assez grosse ça m'a un petit peu dégoûté hein j'avoue et là je sais pas j'avais l'impression qu'il y avait comme un verre ou un truc donc du coup bon je suis pas trop regardé donc j'espère théoriquement le veto voilà il va regarder un petit peu donc j'espère que ça ira un petit peu pour elle voilà bon dans tous les cas elle aura certainement plus de chances de survie que si je pense qu'on l'avait lâché comme ça dans la nature heureusement qu'on l'a vu d'ailleurs parce que sinon bon je pense que la pauvre ça se serait pas très bien passé voilà 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 pour le petit programme d'où le fait que je sois un petit peu en retard puisque le veto en plus il ouvrait pas avant avant un moment donc voilà un peu compliqué mais bon je touche du bois pour que ça aille mieux et qu'elle soit soignée qu'en soit c'était rien peut-être autant c'était son air je sais pas je préfère pas me projeter ou quoi voilà voilà bah écoutez je pense qu'on va partir sur notre petite construction donc normalement je vérifie si au niveau des audios du jeu ouais tout était à 100% donc vous vous devriez entendre donc on va basculer en jeu et et moi je me suis coupé petit faille donc normalement on est tout bon donc si vous vous rappelez bien voilà la construction en fait qu'on avait il ya un problème au niveau du son du jeu etc vous n'hésitez pas à me le dire comme d'hab donc voilà peut-être que vous l'avez reconnu bon évidemment c'est pas exactement la même soyons d'accord mais ça s'inspire beaucoup donc voilà comment comment ça se passe d'ailleurs je trouve que cette pente là elle est un petit peu étrange je sais pas ce que vous en pensez parce qu'en fait comme le papa il est censé être en fauteuil et normalement on est censé avoir une pente et douce je pense que vous allez d'ailleurs deviner de qui je parlais là mais du coup là j'avoue que c'est un peu un peu bof bof mais bon je pense que j'ai pas trop touché au truc de terrain parce que au secours c'est vraiment pas mon moi n'est pas mon dada excusez moi à ma maman qui a pas compris que j'étais j'avais lancé le live du coup alors donc si vous vous rappelez bien donc pour cette maison donc on avait fait une petite entrée on a essayé de s'inspirer un petit peu de ce qui avait déjà été fait enfin du moins des photos qu'on avait là bas donc on avait vu dans le film donc dans parce que sachant qu'on voit très très peu de choses donc on avait la pièce à vivre et du coup la petite cuisine pense qu'on va tout laisser de plein pied on a du coup les deux salles de bain qui je pense on va les améliorer un peu surtout qu'on a eu des petits quitte là donc on va voir ça aussi la chambre donc celle là fallait la modifier et on a la chambre du garçon que je pense on va pouvoir modifier puisqu'on a eu entre temps à néglise et voilà voilà du coup on va voir un petit peu je pense qu'on va changer un peu la couleur de ceux de ce lit ah oui je vois ce que j'avais essayé de faire peut-être on peut faire un truc comme ça j'ai un petit peu c'est vrai que même les les placo et tout je suis pas extrêmement fan et je crois que c'était on va voir avec loup garou ce qu'il ya comme ah ouais c'est pas fou fou sachant que là on est à l'intérieur donc ok bon je pense qu'on va laisser comme ça par contre on va faire et qu'on va trier finalement on va trier par année lycée déjà pour voir si on peut pas rajouter un peu de bazar ça il me semble que c'est un cc d'ailleurs je sais pas si ça m'a pas désactivé les cc où je les réactive pas que j'en ai acheté pas que j'en ai acheté que j'en ai installé pardon entre temps mais on sait jamais oui j'avais juste cela ils sont super bien d'ailleurs pour le pour le lycée de copperdale il faudra carrément revoir la construction encore je sais alors on avait ce genre de truc ça je pense que ça peut être pas mal et on met ça près du lit donc par ici les petits trucs de bazar je pense que ça va être une chambre est en bordel honnêtement à mon avis ça va être pas mal de bordel et tout est ce qu'on pourrait pas lui mettre les petits trucs pour réviser là ça va être compliqué je pense qu'on va essayer de les mettre ici est ce que là ça rentrerait ça pourrait rentrer je change ça ouais ça peut rentrer comme ça ok parfait bah alors lui il est fan de mon avis de de sport donc on peut lui mettre les trucs de américains par contre 100% il est pas fan de foot tout court à mon avis parce que je crois qu'en plus on le voit jouer au foot américain dans le film donc bon donc au niveau d'un lycée il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose je vais juste voir au niveau des déco j'ai pas des cc qui pourrait convenir ah oui alors ça c'est un truc qu'on a eu avec les rikikikis la ouve dommage qu'on n'ait pas eu un panneau au moins pour changer les couleurs des des lumières etc un peu dommage soin essentiel honnêtement je sais pas s'il va l'utiliser mais écoutez why not on parlera pas de ce rangement là je crois qu'il a froissé à peu près tout le monde dans la communauté sims bon après faut dire que c'est quand même assez décevant au niveau de la texture ce soit au niveau des chouchous ou même de la brosse est quand même vachement bof tout ça pourrait pas la réduire éventuellement et la mettre ici bon lui à mon avis c'est plus le genre avoir des trucs foncés après avoir si on peut rajouter des petites décos et que ça fasse pas trop étrange à voir parce que comme je les rétrécis du coup il ya moyen que ça fasse un peu bizarre d'ailleurs je sais même pas si on peut poser des trucs sur cette étagère et bon au pire on va dire que voilà ça fait office de petites décos au moins elle a le mérite d'être là même s'il pose rien actuellement dessus ok je vois pas grand chose qui pourrait correspondre pour mettre un peu de fouilles dans cette chambre à trop peut-être là dans le désordre à le carnet de notes j'allais dire on va peut-être lui mettre mais à mon avis c'est pas le genre à utiliser par contre les tasses ah ouais ça petit détail et toute la diff je pense qu'on est d'accord les peignes les peignes ouais peut-être qu'on pourra les mettre on va mettre le chip sheet dans le coin a dû le mettre en travers un petit peu à la casquette ouais où est ce qu'on pourrait lui mettre ici ouais on a quand même des petits détails d'autres kits ah bah ça c'est parfait d'ailleurs on va le mettre là c'est vraiment parfait surtout que là il a eu il a eu un changement finalement hop c'est dommage que c'est pas utilisable je sais pas s'il a un skate honnêtement je pense pas mais ah oui ça c'est calculatrice oui ça ça vient de ça vient de d'un kit de du cc d'ailleurs tout si jamais tous les cc les modes que j'utilise ils sont sur mon tumblr je vous mets le lien voilà dans dans le chat alors je crois que j'ai un téléphone donc on va voir si on peut pas mettre ça ici on met ça ici je sais pas trop ce que c'est mais on va le mettre là les petits post-it ça c'est bien bien ça ajoute pas mal de petits détails et tout ah ouais ça carrément on peut le mettre au canapé au grave le mettre au canapé ça sur la petite table je crois que c'est des cannes des canettes et tout non le casse-croûte nomade web a parfait parfait on va leur mettre ici donc je disais il ya évidemment ça on va lui mettre là mettre par là il ya un petit téléphone donc on va essayer de lui mettre ça ça je sais pas si ça va rentrer mais voilà il ya rien de toute manière donc on peut lui coller le sac à dos par là éventuellement normalement il devrait pouvoir passer je le dis bien normalement on n'est pas à l'abri qu'il ya un truc qui foire regardant les petits échos là pour l'instant ce qu'on pourrait avoir à voilà mon téléphone qu'on va les poser collection légèrement créative non ça par contre le skateboard je sais pas si il en a mais moi je pense que dans l'esprit on peut lui en mettre un d'échec par contre je suis sûr à 100% que non je suis sûr que non on va prendre le petit téléphone je vais aller le mettre à l'entrée bon je pense que façon il n'est pas fonctionnel mais parce qu'ils vont pas l'utiliser des masses non plus faut pas se le cacher ça c'est quoi nature ah ouais non non le plateau ça non c'est sûr que nous n'en ont pas besoin ah pile de cd quoi pas dans sa chambre chant qu'il n'a pas de il n'a pas de chaîne stéréo on va lui mettre sur le bureau on devrait peut-être lui mettre en fait une chaîne ifi une petite chaîne ifi sachant que c'est un ado en plus on les clés c'est indispensable avec le téléphone je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau là par contre pour la chaîne ifi alors ça je sais pas où on va pouvoir lui placer je sais pas du tout même à quoi que il ya ça est tout petit donc ça ouais je pense qu'on peut lui mettre celle là et toute petite j'aimais bien en noir et comme ça par contre ce qu'on va faire on va la déplacer comme ça manuellement qu'elle soit bien dans le dans le fond voilà comme ça un peu plus un peu plus raccord donc il a sa petite chaîne ifi d'ailleurs j'ai vu qu'on avait des casques dans les décos donc peut-être mettre un casque par là et j'en ai aussi j'en ai aussi avec les cc que j'avais téléchargé et évidemment on essaie de tout faire pour que ce soit il quoi faire dans sa chambre à bala il en a là c'est bon il faut évidemment que ça fasse assez vivant mais il faut aussi qu'ils arrivent à se déplacer c'est pas gagné il y a toujours un petit peu de problèmes à ce niveau là tiens ça le rasoir électrique je vais le mettre par terre dans la salle de bain le temps qu'on y aille il y a plein de petits écos aussi qui sont mimes mais tiens le les trucs de ventouse on va lui mettre aussi on va voir si on peut se le caser bon je pense que c'est pas le le genre évidemment à avoir le tapis et tout ça je pense que c'est pas du tout le genre même il semblait que j'avais un casque ah il est là ouais par contre le casque il flotte donc je pense qu'on va lui laisser comme ça et on va décorer un peu la petite salle de bain alors là comment je vais lui mettre le truc de ventouse parce que c'est quand même le balai WC et tout c'est quand même pas mal important mais les toilettes prennent quand même beaucoup de place on va le faire comme ça peut-être voilà et ça on va le mettre comme ça ok alors là ça va être la partie la plus la plus je sais pas compliqué peut-être à faire sachant qu'il va falloir placer sur l'évier je pense que ça va être un peu chiant on va essayer de de tout placer correctement est-ce que ça on le mettrait pas du coup de côté ouais je pense ça on va lui mettre de côté un peu dangereux tout ça mais bon théoriquement s'il est pas débile il devrait pas se s'électranger on va lui mettre ça aussi voilà ici et après je pense qu'on peut rien lui ranger de plus de toute manière c'est déjà très très étriqué ce qu'on va faire c'est que ici dans celle-là on va rajouter pareil pas les WC voilà et par contre par contre par contre on va mettre les les trucs de dentifrice et tout j'aurais dû il faudrait que j'installe la la red shelf comme ça ce sera plus simple à chaque fois quand je place des trucs j'oublie à chaque fois de le faire en fait on va leur mettre un petit savon aussi il n'est pas mis dans l'autre salle de bain on va le faire d'ailleurs ouais là ça me semble bien et après le papa je suis sûre qu'il n'utilise pas des trucs trop trop sophistiqués à mon avis voilà et ce qu'on va faire on va mettre le petit savon pour le côté ouais parfait voilà et on va lui mettre je pense comme ça voilà bon petite salle de bain qui est bien opti à mon avis là on a toutes les décos qui nous font quoique est-ce que au mur là je rajouterai pas ces ces deux ces deux là ces deux serviettes qu'on a eu sachant qu'on a la douche ici ouais je pense qu'on peut faire ça comme ça en plus petit en plus ça rend mieux et là je pense que ça va à peu près au niveau au niveau de de ces pièces là à mon avis il y a cette déco et tout donc on va pouvoir s'attaquer au garage alors là ça va être la partie un peu plus un peu plus difficile si je puis dire donc on va voir un petit peu ce que ça nous propose sachant qu'il faut qu'on mette bon on n'a pas de moto je crois ah on a les espèces de vélo un peu électrique là pourquoi pas on va mettre ça là dans le garage et après il va falloir remplir comme si c'était un vrai garage quoi avec des trucs un peu industriels et tout je ne sais pas vraiment ce qu'on va pouvoir mettre je ne sais pas vraiment ce qu'on va pouvoir mettre je ne sais pas trop on va voir ça de toute manière au niveau des décos alors ça ah oui ça j'en ai déjà mis un j'en avais déjà sélectionné des trucs à mettre de toute façon ouais je ne sais pas si on a des trucs assez sympa qui font vraiment vraiment garage on ne va pas rajouter encore une ah ça par contre c'est bien on ne va pas rajouter une autre voiture je pense que ça ne sera pas utile comme ça c'est sympa on peut le placer là je n'avais pas nécessairement mis de trucs à bois ou quoi que ce soit mais je pense qu'on peut en rajouter un ici ouais je pense qu'on peut le mettre par là un truc qui match à peu près je dirais ça après qu'est-ce qu'on pourrait placer dans le garage c'est difficile générateur au plafond ouais non on n'a pas de lumière d'ailleurs là donc il faudra il y a ça ça c'est beaucoup trop grand voilà on est dans tout ce qui est petites déco tout ce qui est petites déco ouais ça on peut peut-être en mettre un dans l'éventualité ça pourrait être chouette et après non ça c'est pas du tout raccord je me dis est-ce qu'on n'aurait pas les les machines et tout aussi par là ça pourrait être pas trop mal d'avoir à ce niveau là un peu tout ce qui est linge et tout on fera après le tri je mettrai que mes cc là on continue avec le jeu pour voir ce qu'il y a qui pourrait coller ça 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 pourrait être un truc un truc bien ça au bs il a un peu de mal avec le jeu je crois pas si vous avez remarqué aussi mais plus ça va plus on avance dans les mages et plus je trouve que le jeu est extrêmement extrêmement lourd je sais pas si c'est que moi qui ai cette impression enfin j'en ai parlé avec certains sur twitter et visiblement bon c'est pas que moi ça me rassure mais je trouve que quand même ça craint un petit peu quoi mon ordi plus ça va plus plus il souffle honnêtement alors que il devrait pas et ça me le fait que avec ce jeu là en plus il y a d'autres jeux qui sont même plus gourmands et finalement ça me fait pas du tout ce défi là donc j'espère que je sais pas ils vont ils vont pallier à ça dans une mage ou quoi que là je sais pas pourquoi d'ailleurs vous avez remarqué il ya le jeu ça va très bien mais les overlays ils ont un peu plus de mal je sais pas trop pourquoi je sais pas si c'est encore obs ou 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 si c'est ou si c'est le jeu enfin à mon avis je pense que c'est le jeu puisque quand je suis retourné là il ya deux secondes sur obs ça n'a pas fait le ça n'a pas fait ce souci donc c'est très c'est très sympathique je vais dire là je pense que ça nous sera utile les trucs de pêche aussi vers cet espace va mettre peut-être des tuyaux aussi je me dis ça peut rendre bien en cette en cette pièce d'ailleurs je crois qu'avec un les métous on verra les quels sont un peu les mieux je crois qu'avec un kit kit industriel je me rappelle bien on a on a d'ailleurs des trucs un espèce de panneau avec des les espèces de roues et tout on va voir on va voir ça après par contre ça je sais pas du tout dans je me rappelle plus dans quelle catégorie l'ont mis d'ailleurs je l'ai plus trop je l'ai plus trop dans quelle catégorie l'ont mis peut-être là c'est kit indust je crois loft industriel ouais voilà donc on a ça bon ça ça va pas jusqu'au plafond mais à même ça en fait ça va pas au plafond par contre on a ces trucs là qui ça je pense peuvent être peuvent être pas mal dans notre construction sachant qu'on est dans un garage en plus donc je vais juste je crois que j'ai pas activé encore F5 si vous appuyez sur la touche F5 normalement vous pouvez bouger d'un demi-carreau à chaque fois pas mal pratique voilà on va se faire un petit chemin comme ça hop et on va faire jusqu'au dehors on va se faire une ouverture par là alors si je peux le mettre il va dehors c'est parfait voilà c'est très bien et là là j'essaie de voir si on peut pas faire un truc comme ça ouais je pense qu'on va faire un truc comme ça parce que là du coup on a un mur si tout va bien je dis bien si tout va bien ça devrait pouvoir rentrer parfait donc ça sort du coup on va dire dehors on va juste le décaler d'un cran on va faire on va mettre un ouvert ici voilà on va faire celui là là et normalement normalement c'est tout bon si je me suis pas ouais c'est bon si je me suis pas trop gourée à ce niveau là c'est bon bon c'est un peu bizarre peut-être que ce soit si long mais je pense que c'est un peu la la chauvrie et tout à ce niveau là et là on peut faire peut-être ça je sais pas je pense que on va l'enlever le tuyau donc dans l'idée dans l'idée en fait là c'est un peu c'est un peu les conduites d'aération et tout le le bazar je regarde au niveau des riquiquites qu'on pourrait avoir c'est un peu bétis qu'on pourrait avoir qui pourrait éventuellement éventuellement coller ici ça je pense pas mais on va peut-être essayer de faire une mini salle de sport je pense que c'est pas mal dans le coin comme ça peut-être ici on va on va mettre des on va mettre comme des espèces de rideaux pour fermer et tout je vais voir si on peut pas faire un mur tant qu'on y est hop alors faites voir ouais ok comme ça on va faire c'est avec le riquiquit rayad non c'est pas rayad c'est je me trompe c'est luxe dans le désert hop on va pouvoir mettre ces trucs là et se mettre du coup des petits des petits rideaux donc ça fasse bizarre moi j'aime bien faire un peu deux de chaque à chaque fois alors est-ce que là ça rentre quand même un peu j'ai l'impression mais on va peut-être le décaler d'un cran ça voilà comme ça on sera pas embêté à ce niveau là c'est dommage par contre qu'au niveau des des murs on puisse pas faire sur des demi-cars ça serait ça serait franchement le top voilà donc on aurait un peu en décalé comme ça de toute façon là on va mettre une étagère donc pas la peine de de trop de trop bonder avec les avec les les fenêtres d'ailleurs j'ai mis celle-là mais est-ce que c'était vraiment le meilleur choix possible je ne sais pas bon en soi ça va ça passe quand même le petit truc de pêche on va peut-être le mettre là en attendant et tous ces bibelots machin là on va les mettre on va se les mettre là ça c'est vraiment l'espace stockage et tout le cirque là ça comme il y a la voiture qui est censée être là du coup genre de trucs on peut les mettre là on va dire que c'est pour réparer bien sûr les voitures etc c'est très imagé bien sûr donc là on aurait de quoi un peu réparer la voiture si jamais elle tombe en rad et là-bas on aurait un peu la la salle de sport on aurait un peu la salle de sport donc on va mettre deux trois machines et les tapis alors on m'était dit que ça pouvait faire un effet pourquoi pas à ce niveau là mais on va peut-être essayer de faire un raccord avec le avec le mur que ça fasse pas trop pas trop bizarre comme ça on aurait là là on a de quoi faire le linge ça me semble pas mal les arbres les trucs de jardin on peut les mettre là sur le côté je pense pas très dérangeant et là on continuerait comme ça ça nous fait un peu une séparation je dirais à ce niveau là ce qu'on va peut-être essayer de faire c'est mettre des petites clôtures comme ça on va un peu délimiter un peu délimiter les espaces et pourquoi pas changer les sols donc on aurait ça ça et ça donc là on va dire que c'est un sol comme ça on triche et du coup on va mettre un sol en bois par là parce que là c'est un sol un peu un peu pour le garage et tout donc pas besoin d'avoir des trucs de fond d'ailleurs je crois qu'on a des taches sur le sol et tout donc on va peut-être mettre ça aussi et là on va essayer de changer le sol je crois qu'on a des sols un peu un peu dans ce style vous faites voir les lino qu'on a je mets ce lino là pour une salle de sport ça peut le faire je pense je pense que ça peut le faire donc on aurait du coup ça là on va peut-être leur mettre genre un petit canapé ou un truc là et d'ailleurs je crois qu'avec avec le pas qu'on en avait ouais on avait celui-là donc il est vraiment parfait dans ce coin-là c'est parfait donc s'il veut chiller un peu avec ses potes et tout bon il faut juste qu'il fasse tout le tour pour venir là mais bon je pense qu'ils vont pas mourir s'ils font tout le tour clairement et on va mettre une petite truc pour faire du jogging les tapis de course là on va leur mettre un ballon un petit ballon ah ouais il y a ce genre de truc là aussi avec le kit alors on va mettre ça on va peut-être plus mettre ça que le tapis de course parce que le tapis de course ça fait quand même un peu c'est plus cher que ce qu'ils ont actuellement donc par rapport à leur niveau de vie c'est peut-être mieux ça un truc un peu rafistolé que ce qu'ils ont je l'ai regardé au niveau des vélos mais je sais plus ce que c'était c'est avec écologie je sais que c'est avec écologie ces espèces de vélos là mais par contre le nom j'avoue je l'ai pas j'avoue je l'ai pas du tout on va voir là si ça me le trouve je crois que j'ai pas mis avec le débogage et tout ouais j'ai pas enlevé donc on va mettre débloquer non débogage et éditeur en direct pour voir parce que ça c'est des trucs qu'on peut voilà je crois que c'est des trucs qu'on peut construire après je suis pas vraiment sûre de ça donc ça c'est on va dire que c'est son espèce de moto là voilà on va lui mettre ici dans le garage dans le coin ça ira très bien donc aujourd'hui le jeu est bug décidément j'ai remarqué avant de commencer le live j'ai dû allumer réteindre le jeu au moins 4-5 fois je sais pas trop ce qu'il y a eu là depuis leur dernière mise à jour là ça m'a un peu je sais pas en fait si c'est l'Ieap ou si c'est le jeu en lui-même mais franchement c'est un peu c'est un peu lourd je vais pas vous le cacher c'est un peu parce que même même sans mode le jeu il est quand même très très lent plafonnier il y a pas des trucs qui me transcendent je pense qu'on va mettre ça on va mettre un truc un peu simple là et ici qu'est-ce qu'on va faire là on va regarder que dans mes modes ce que j'ai puisque j'ai un truc pour les j'ai un truc pour les pour les machines à laver et tout et comme on a on a un peu tout ça là ça d'ailleurs je pense que je vais un peu le décaler si la voiture elle va là il n'y a pas de raison que ça se soit là donc on a déjà ça on peut mettre je pense qu'ils vont avoir un truc hyper élaboré ça va vraiment être en fond je pense aussi qu'on va leur mettre une chaîne ifi et tout entre poteaux et tout et on va leur mettre un petit néon on va leur mettre le petit néon et on va leur mettre une chaîne une chaîne ifi une petite chaîne ifi alors là je pense qu'on peut leur mettre par terre clairement on va la mettre ici et je pense que ce sera bien pour ce petit garage je pense qu'on a pas mal meublé je pense que c'est à peu près raccord avec l'esprit qu'on voulait faire et ouais je pense que pour cette petite construction on va peut-être s'arrêter ici on va peut-être je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on va pas reprendre après une construction ou quoi que ce soit mais je pense qu'on va raid quelqu'un on va raid je pense Elio d'ailleurs elle est sur Maïta Maït Portia donc je pense que on va l'arrêter c'est un petit live aujourd'hui mais je me prépare écologiquement pour le live de jeudi puisqu'on a notre chasse à l'habitant sur du coup Animal Crossing si vous vous rappelez bien et je pense que ça va être long du coup je pense que c'est mieux d'arrêter aujourd'hui on fera de toute façon beaucoup plus long je pense jeudi écoutez moi en attendant je vous fais des bisous je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous avez d'autres spéculations et tout n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter ou à en parler dans le Discord et ben moi en attendant je vous fais des bisous je vous dis à jeudi et du coup passez une bonne soirée bye Sous-titres par Jérémy Diaz